Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui, on va s'occuper des cuisses. Comment avoir des cuisses volumineuses sur une séance de 30 minutes. Par contre, avant ça, générique. Salut Sophia, comment tu vas, tranquille ? Depuis ton ancienne séance de fessiers ? Ça va, je suis tout là. Parfait, donc aujourd'hui, on va s'occuper des cuisses. Donc, mon meilleur modèle, Sophia, une de mes meilleures élèves. On va faire trois exercices. Le premier, tricet, donc trois exercices consécutifs. Vraiment, on va être axé sur les quadris, là, pour le coup. Ensuite, le deuxième exercice, ça va être un super set, mais plus sur les ischios. Et le troisième, la surprise. Ok, c'est parti. Donc, premier exercice, le tricet, on va se concentrer sur les quadriceps. Donc, on va mettre le mouvement d'isolation à la fin. Donc, l'extension de genoux. Mais on va commencer par l'isométrie. Donc, l'isométrie, c'est une contraction musculaire sans mouvement. Donc, on va faire la chaise. Donc, pendant 30 secondes, tu vas te mettre en position chaise. Juste après, on va faire un squat gobelet. Donc, on va se mettre ici. Et tu vas poser tes talons, voilà, sur les disques ici. Donc, tu peux le montrer. Donc, voilà, tu poses tes talons. Du coup, ça va favoriser la contraction musculaire sur les quadris, même si c'est un exercice poli-articulaire. Ok ? Ensuite, tu saisis l'altère. Donc, voilà, tu vas te prendre comme ça. Très bien. Et tu vas descendre en trois temps et remonter en un temps, en termes de tempo. Donc, un, deux, trois, tu appuies, hop, tu remontes. Un, deux, trois, tu appuies et tu remontes. Stop ! Impeccable. Donc, le fait qu'on ait mis les talons reposés sur les petites cales, là, ça va accentuer encore le travail sur les quadriceps. Beaucoup plus que si c'est priorité à plat au sol. Ok ? Et juste derrière, on va enchaîner sur l'extension leg. D'accord ? C'est parti. Donc, je lance le chrono. Donc là, pareil, on va faire quatre séries de 30 secondes ici. Ensuite, 12 répétitions sur le squat. Et après, on va enchaîner sur 12 répétitions sur leg extension. Let's go ! Tu lances comme à toi ? Ouais ! On tient, on tient, on tient, on tient. Allez ! 5, 4, 3, 2, 1, top ! On enchaîne avec le squat. Donc, tu m'en fais 12. C'est parti. 1, 2, 3, on remonte. 1, 2, 3, on remonte. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6. Le regard toujours devant. 2, 3, tu souffles à la montée. 2, 3, 8, allez ! 1, 2, 3, 9, 10. Plus 2, allez ! 11, encore une. Impeccable ! Super ! Allez, on enchaîne direct sur le leg extension. Donc, le principe du super 7, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de temps de repos entre les 3 exercices. Voilà ! On y va ! C'est parti ! 1, tu repars tout de suite. 2, pointe des pieds vers toi pour favoriser la contraction. Voilà ! Très bien ! 4, allez ! 5, encore ! 6, 7, 8, 9, 10, plus 2, 11, encore une. Impeccable ! Premier tour. On va prendre 1,30 de temps de repos parce qu'il y a quand même 3 exercices. D'habitude, j'aime bien prendre 1 minute entre 1 minute et 1 minute 30. Là, on va partir sur 1,30 pour que tu puisses récupérer. Ok ? Allez, c'est parti ! Il te reste encore 3 tours. 3 tours. Purchase your track today. Purchase your track today. Ok, donc deuxième circuit. On va faire un petit tour d'enchaînement en superfait. Donc, on va faire un exercice pour l'articulaire qui va être le soulevé de terre, jambe tendue. Pour bien accentuer toute la chaîne postérieure, ischios, fessiers. Et après, on va faire un exercice analytique. Donc, un post-fatigue. Où on va travailler en curl, en leg curl. Et là, on va solliciter que les ischios. Donc, on est en position pour le soulevé de terre. Donc, pareil, on va faire un circuit. 4 circuits, pardon. 4 tours. On y va. On descend. Très bien. Mi tibia, on revient mi cuisse. On redescend. Mi tibia, mi cuisse. Top, super. Tu peux descendre. P4. Et on va enchaîner avec celui-là. Donc, installe-toi. Du coup, on est analytique pour pouvoir ajouter une charge de travail. Ok. Donc, un petit peu de réglage. Ok. Voilà, très bien. Et tu remontes. 1, 2, 3. Pareil, tu retiens la remontée. 1, 2, 3. Il faut savoir que les ischios sont beaucoup plus percutants en excentrique qu'en concentrique. Donc, je veux que tu restiennes la charge. Voilà. Très bien. Encore. Super. Sous-titrage ST' 501 Donc, on va attaquer le dernier exercice. Bon, là, comment tu te sens déjà, là ? Ça va ? Ça va. Bonne sensation ? Ouais. Donc, on est parti sur agoniste-antagoniste. Premier exercice, c'était plus... On était plus sur les quadris. Le deuxième, avec le soulevé de terre et le leg curl, on était plus sur les ischios. Là, on va bosser les deux en même temps. Donc, on va être sur un bicep. On va travailler sur la presse. Plus tu places tes pieds haut, plus tu vas avoir une sensation sur la chaîne postérieure. Plus tu vas placer tes pieds bas, plus tu vas sentir la chaîne antérieure. Donc, ce qu'on va faire, tu vas me faire 4 séries de 20 répétitions, dont les 10 premières reps vont être tes pieds, vont être placés plus haut. Et les 10 suivantes, où ça va être beaucoup plus bas. OK ? Comme ça, on va travailler sur les deux chaînes. C'est parti. Donc, voilà. C'est bon. Tu peux désamorcer. Et c'est parti. Très bien. Prends un peu plus d'amplitude. Très bien. 2. On souffle en haut. 3. 4. 5. Donc là, vous voyez, elle est plus sur la chaîne postérieure, même si c'est un exercice poliarticulaire. Donc, elle travaille les fessiers, les ischios et les quadriceps. Mais le fait qu'elle ait passé les pieds beaucoup plus haut, va accentuer plus la partie postérieure. Je pense que tu le sens, là. Oui. Voilà. Maintenant, tu les descends un peu plus. Voilà. Voilà. Encore un peu plus bas. Et là, on va être sur la chaîne antérieure. Tu peux y aller. 1. Voilà. Tu sens mieux, là. 2. Quand tu gardes bien ta mobilité de cheville, je veux que ça soit, que tu pousses avec les talons. Voilà. Encore. Allez. C'est bon. On a encore 4. C'est bien. Allez. Encore une dernière. Super. Tu raccroches en bas. N'oublie pas. Descends un peu. Descends un peu. Nickel. Comment savoir ? Donc, voilà. On fait encore 3 séries comme ça, avec 1 minute, 1 minute 30 de temps de repos. Sous-titrage Société Radio-Canada, 1 minute 30 de temps de repos. Donc, voilà les amis. C'est la fin de la séance cuisse. Gros volume. Alors. Encore un, wesh. Voilà. Tu vois ? Donc, ça a fonctionné. Tranquille. Encore. Qu'est-ce que tu as bien ressenti ? À quel exercice où vraiment tu as eu les bonnes sensations ? Le tricet du début. Ouais. Celui-là, il était hardcore. D'accord. Tu as bien senti les quadri ? Parce que c'est ça que je recherchais vraiment. C'est ça que je recherchais vraiment. C'est ça que je recherchais. D'accord. Et la presse. Est-ce que tu as bien senti au niveau du placement, les pieds en bas, les pieds en haut ? Ce n'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. D'accord. Donc, ouais, non, j'ai bien senti le muscle. Ok. Parfait. Nickel. Donc, efficace. Voilà les amis, la vidéo va toucher à sa fin en espérant que ça vous aura aidé. On va essayer de faire un prochain muscle. Je pense qu'on va travailler le dos. C'est ce qu'on avait dit, non ? On fera le dos. Donc voilà. La force n'a été créée. Que pour être partagée. Sous-titrage ST' 501